bonjour à tous et à toutes bienvenue dans votre nouveau point météo de ce mardi 9 mai 2023 on va commencer par regarder la situation générale sur le pays donc nous sommes en marge d'un système dépressionnaire qui est assez vaste là qui se situe donc au large de bas en fait à mi-chemin on va dire l'islande et l'irlande et donc ce système dépressionnaire nous influence dans sa partie on va dire sud est avec donc en marge des des perturbations qui vont circuler sur le pays surtout sur le nord du pays vous allez voir donc un temps et bien qui me promet de pas être top top à mon avis rien qu'en regardant cette carte c'est ce qu'on nous c'est ce que l'on voit regardons donc l'état du flux avec cette carte alors si elle fait bien se mettre en place voilie volou donc là on est plutôt en flux on va dire l'ouest nord-ouest avec donc des isobars mais qui sont resserrés et on est vraiment bien inférieurs à 1015 hectopascal sur une bonne moitié nord du pays donc ça on regardera ça après les cartes de température pour l'instant voici la carte actuelle du temps donc des précipitations et comme vous pouvez le voir une vaste zone de pluie circule à l'heure actuelle sur une grande partie nord et nord-ouest du pays en allant même jusqu'à au pays de loire donc vraiment cette zone est assez impressionnante et elle va balayer toute la grande moitié nord du pays tout le long de la journée donc c'est vraiment une zone une perturbation digne des perturbations d'hiver ou d'automne on est vraiment là revenu presque une à deux saisons en arrière donc un temps un petit peu non c'est pas anormal mais enfin un temps un peu particulier quand même pour la saison ce genre de perturbations au mois de mai est assez quand même est un petit peu plus rare que durant l'automne ou l'hiver en tout cas un temps bien pluvieux ce matin sur le pays voilà la nébulosité donc on n'est pas étonné de retrouver beaucoup de nébulosité au nord du pays et finalement sur le sud vraiment que l'on peut retrouver ce matin un peu de j'allais dire un ciel assez voilé avec peut-être l'apparition alors à l'heure actuelle il fait pas encore jour mais où on verra peut-être quelques riens du soleil mais on voyait que le temps est aujourd'hui assez quand même bouché sur le pays la nébulosité sur la photo satellite est assez sans appel puisque l'on voit quand même pas mal de nuages le vent est assez calme en revanche pas beaucoup de d'activités à ce niveau on regarde en termes d'analyse les valeurs des rafales que l'on a eu hier 70 à perpignan dans les pérennées orientales 72 dans le beaucluse à orange au cap béart 80 km heure dans les pérennées orientales à le 4 dans l'eau de 86 et au mont égual dans le gare 93 km à les températures maximales enregistrées hier après midi ont été de 28,4 à la destrousse dans les bouches du rhône 28,5 à marignan à que je les peins dans le bouche du rhône 28,7 28,9 à apte viton dans le vaucluse et à saint chamas dans les bouches du rhône 29,7 donc on a quasiment avoisiné les 30 degrés à paris mansouris il faisait hier pratiquement une vingtaine de degrés les températures maximales donc fait nous passons aux températures les plus basses enregistrées hier après midi au cap green et 13,9 à corée dans le finistère 14 1 à fontaine les vervins dans l'aise 14 2 à la pointe du rhône 14 2 dans le finistère à plouguenast dans les côtes d'armor 14,2 hier matin les températures ont déjà atteint à général de 18,7 dans le gare montpellier dans les roues 19 19 1 à saint christophe les alès dans le gare 19,2 à saint hippolyte du fort donc dans le gare encore et avec morte 19,2 dans le gare donc hier matin dans le gare on peut dire qu'on a eu beaucoup beaucoup de douceur pour commencer la journée à paris mansouris il faisait 11 degrés 5 hier matin et du coup on avait pour les températures les plus chèvres 7 degrés 2 à spire fit en cinglée dans le calvados à bric quebec dans la manche 7,9 à solenzara 8,2 à marville dans la corse enfin en corse 8,4 et à guichinville dans le dans l'heure 8,5 degrés concernant les vigilances alors pas beaucoup de vigilance aujourd'hui on a des en haute savoie savoie et isère de pluie inondation donc commencer à y avoir un cumul de pluie là assez important sur ces trois départements et sinon ailleurs en île et vilaine mayenne sarthe heure et loiret 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 cher indre et loiret et maine et loiret des potentiels petits risques d'orage alors on va les on regardera après la mucapé ce que ça va donner un pauvre en termes de valeur pour qu'il y ait ces vigilances jaune orage de présente les températures ce matin de 11 à 13 sur le nord-est 13 à 14 sur le nord 12 à 13 sur les côtes de la manche 12 à 13 en bretagne 14 à 15 en île-de-france de 11 à 14 sur bourgogne jura vosges de 13 à 15 sur pays de loire 12 à 13 sur le massif central de 13 à 15 sur poids touchant en climousin 8 à 10 non un peu plus que ça ça c'est du côté 8 à 10 du côté de la de la lozère et de l'avéron sinon d'une côté du grand sud-ouest de façon générale c'est de 8 à 15 degrés 10 à 18 degrés du côté de ronald sur l'arc méditerranéen des valeurs qui s'étalent de 12 à 19 degrés et de 6 à 14 degrés encore donc il fait quand même relativement doux déjà ce matin sur le pays mais en même temps il fait pas non plus très beau donc on a un temps très doux ce matin mais particulièrement humide sur le nord du pays voici voilà ce que va va se passer voilà ce qui va se passer donc au fil des heures au niveau de la prévision donc prévision de du temps donc de la nébulosité en particulier vous voyez là cette vaste zone de pluie qui va progresser vers l'est et le temps donc il va être va se boucher enfin qui va être bouché tout le long de la journée sur le pays et regardez à l'arrière donc les éclaircies vont revenir sur l'où la moitié ouest du pays et en soirée vous allez avoir un temps avec quelques éclaircies nocturnes sur le pays demain matin alors demain matin on retrouvera un temps un tout petit peu plus lumineux donc après surtout sur le sud est du pays sur le sud ouest des bonnes petites éclaircies ainsi que sur les pays de la loi mais sur le nord on aura toujours un temps extrêmement couvert extrêmement bouché sur le pays et demain dans l'après midi alors on regardera après plus précisément les pluies mais ça ressemble quand même à un ciel de traîne là qui se met en place un ciel bien voilà de paul percé comme je dis c'est à dire avec alternance d'éclaircies et probablement d'averses surtout sur la moitié nord sur la moitié sud aussi sur le sud ouest à ce côté aversé et éclaircies par contre sur le sud est on va avoir pas mal de soleil demain après midi voilà pour la nébulosité et aussi un petit peu le temps enfin les précipitations que l'on a commencé à voir sur cette carte mais non on va les voir réellement maintenant et en particulier le cumul donc le cumul on va s'arrêter à alors malheureusement on a le run qui est en train de se mettre à jour bizarrement donc on a regardé les précipitations surtout sur la moitié une grande nord ouest donc là c'est là quasiment où est actuellement d'ailleurs la perturbation avec des j'allais dire des cumuls qui vont jusqu'à 30 mm jusqu'au nord du pays donc on a vraiment beaucoup beaucoup de pluie aujourd'hui donc la chronologie de ces pluies et bien les voici on a donc cette perturbation qui circule d'ouest en est une grosse perturbation comme vous pouvez voir qui va s'évacuer en fin de journée début de soirée par l'est et derrière un ciel de traîne qui va se mettre en place demain dans la journée regardez pas mal d'averses demain sur le pays donc un quelque chose d'assez classique finalement passage aujourd'hui d'une perturbation et demain et à partir de cet après-midi et demain donc un ciel de traîne qui va se mettre en place sur tout le pays concernant la muc à paix et ben regardons ce qui se passe et donc effectivement voilà c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les en concernant les vigilances donc sur la bretagne cet après-midi une cape et une cape qui va être de l'ordre de voie avec des petites pointes à mille donc avec des développements d'averses derrière qui peuvent se passer et qui donc des averses qui vont se décaler en début de soirée vers vers le centre le sud de l'île-de-france 1 jusqu'au nord du massif central et dans une fin de journée en fin d'après-midi donc ils seront surtout ça les pays de la loire et la bretagne voilà donc des averses possible sur toutes ces régions là où qu'ils sont avec la muc à plaques qui a tendance à jaunir et demain dans la journée donc là c'est un petit peu plus diffus un petit peu moins important mais sur la partie nord en moitié nord du pays également un ciel de travail comme on l'a vu avec des averses un peu plus costaud sur la partie nord du pays concernant les températures donc ce matin on a vu un qui fait très doux déjà 13 à 14 ans nord 12 en bretagne 13 dans l'est 14 dans les pays de la loire cet après-midi donc les températures comment vont-ils évoluer et bien on passe de façon pas si importante malheureusement on va avoir une faible amplitude thermique 13 degrés dans le nord 15 degrés en bretagne 15 degrés en île-de-france 15 degrés dans l'est de 18 afin sur pays de la loire 19 degrés sur le sud-ouest 15 degrés dans le massif central 16 degrés du côté de l'occitanie on va dépasser légèrement la barre des 20 degrés sur le sud est et demain matin les températures vont fraîchir un petit peu voyez sur l'île-de-france il devrait y avoir 11 degrés et ben demain les auras on a quand même 11 degrés demain matin 10 à 11 sur le nord 10 degrés en bretagne 11 degrés dans l'est 10 à 12 sur pays de la loire 9 degrés dans le massif central 11 à 12 sur le sud-ouest et on va légèrement dépasser la barre des 14 15 degrés pour demain matin déjà sur le sud est et dans l'après-midi les températures seront un petit peu faiblardes puisqu'on devrait avoir voyez 19,6 en moyenne comme normal et on n'aura que 16 degrés en île-de-france on va être en dessous des normales 14 à 15 dans le nord 14 en l'ouest 16 en île-de-france 12 sur du côté de l'est 16 degrés sur pays de la loire 15 degrés sur du côté de bourgogne jura bourgogne et jura 17 à 18 sur le sud-ouest 17 degrés du côté de l'occitanie par contre sur l'arc méditerranéen on aura une certaine bonne douceur de ce côté là voilà pour les températures alors là c'est la situation du front qu'on a vu tout à l'heure enfin qu'on a vu tout à l'heure sur d'autres cartes donc vous voyez la progression des pluies elle est importante et demain on aura encore une fois des averses bon voilà donc cette carte c'est juste pour montrer les centres d'action et ce minimum dépressionnaire voyez qui a tendance quand même à avancer la verre vers nous et on est en marge de tout ça surtout sur la partie nord du moitié nord du pays concernant les rafales de vent alors est ce que l'âme de ce côté là il va y avoir des choses importantes oui il va y avoir quelques petites rafales de vent là du côté du langue doc avec des rafales à 60 à l'heure sur l'aude donc du côté également un petit peu du gare aussi nord du gare nord de l'hérault avec des rafales à 60 à l'heure en méditerranée dans la nuit donc il va y avoir beaucoup de vent au large voyez que la méditerranée bascule en rouge donc beaucoup de vent sur la méditerranée demain notamment bas surtout demain matin vers des tout débuts de matinée et sinon demain le temps va être quand même alors aujourd'hui ça va encore mais demain sur la france voyez la france a tendance quand même dans l'après midi à presque verdir et jaunir donc on va avoir des un vent qui va être quand même très présent demain disons que par des rafales énormes mais avant assez sensible sur le pays notamment dans l'après midi sans doute sous le ciel de traîne bah écoutez merci de m'avoir écouté on se retrouve demain pour un nouveau point météo et tout de suite pour le ressenti à l'extérieur allez bye on se retrouve pour le ressenti donc dans cette cité universitaire de paris pour ce ressenti du mercredi non on est mardi pardon 9 mai 2023 bah comme vous pouvez l'entendre alors je suis un peu perturbé parce qu'en fait j'ai mon parapluie dans la main gauche le téléphone dans la main droite donc c'est un peu compliqué et oui comme vous pouvez le voir il pleut il pleut sur paris en ce moment on a un temps vraiment pourri il n'y a pas d'autre mot vraiment je trouve que le temps est vraiment pas top ce matin il fait 13 degrés et il y a un petit peu de vent voilà donc un ressenti plutôt pas terrible ce matin pour cette journée de mardi 9 mai voilà et bah écoutez on va se retrouver pour demain un nouveau point météo et bah écoutez passez une bonne journée une journée un peu pluvieuse aujourd'hui voili volo bah écoutez à plus